qui vient maintenant 6, 7ème, devant ensuite Jack Ducebé. On ne va pas très très vite là pour l'instant, ce qui fait que Franck Ouvry ne va pas trop s'embarrasser de tactique. Il a décalé son partenaire du dos de Jean-François Senet et se rapproche maintenant. C'est vrai qu'on avait beaucoup repris là dans la deuxième courbe. Ils ont parcouru un tour de piste, accélération du numéro 13, Junoday, le favori de cette course qui vient de prendre les commandes de l'épreuve, relayant ainsi le 4, Jack Deviot. La troisième place pour le numéro 5, Jair de Litton, en dedans de Jazz Deloux. Il y a également un petit peu plus loin, Jules Kodok, avec Jean Balaya et Jazz Manciga qui trottent tous deux dans le wagon de la deuxième épaisseur. Alors que là, à l'arrière, il y a toujours le 11, Jack Ducebé. On ferme la marche avec le numéro 10, Jos Cano et avec le numéro 1, Jeanne Do. 1000 mètres à parcourir et ça va toujours bien devant pour le grand favori de Junoday qui mène maintenant avec plusieurs longueurs d'avance puisque Franck Ouvry n'a pas hésité à laisser des rouler en tête. En deuxième position, à quelques longueurs, il y a le 4, Jack Deviot, devant ensuite Jazz Deloux ou encore Jair de Litton un peu sollicité là et c'est l'instant choisi par Philippe Dejar pour décaler maintenant Jean Balaya qui fait mouvement. Jean Balaya qui se lance à la poursuite du numéro 13, Junoday qui a créé un écart assez important là pour bientôt négocier le tournant final. Avec donc Junoday, le numéro 13 qui mène avec quelques longueurs d'avance même si le numéro 8, Jean Balaya, est venu en deuxième position et il y a un petit peu moins d'écart avec l'animateur mais qui va encore assez librement. On va voir si le cheval de Philippe Dejar peut poursuivre son effort. La troisième place toujours pour Jack Deviot devant ensuite Jazz Manciga alors que l'on tente de quitter les derniers rangs avec Jack Ducebe qui se rapproche alors que le numéro 12, Jazz Manciga, viendrait trop grader sur faute. La dernière ligne droite maintenant avec Junoday qui semble contrôler les opérations. Franck Ouvry pour Bastien Crébasse à milieu de droite avec Junoday qui a très nettement l'avantage sur le numéro 8, Jean Balaya devant ensuite Jack Ducebe qui se relance pas mal devant ensuite le numéro 4, Jack Deviot à 100 mètres du poteau, Junoday qui va gagner. Arrêtez très facilement cette course, le favori de cette épreuve. Franck Ouvry qui s'impose avec Junoday. La deuxième place a peut-être arraché par Pierre Everval, numéro 11, Jack Ducebe au dépens du numéro 8, Jean Balaya. Photographie pour la deuxième place mais la victoire, pas de soucis pour le numéro 13 qui s'impose très plaisamment. La deuxième place à la photographie entre le 8, Jean Balaya et côté corde le 11 qui est bien terminé, Jacques Ducebe. Et quatrième place pour le 10, Jos Cano. La deuxième place à la photographie entre le 8, Jean Balaya Jean Balaya, finalement, c'est pas une mauvaise réclamation. Oui, c'est plutôt bien, battu tout à la fin pour la deuxième place. On voit qu'il n'y a pas de gros marge mais bon, je vais leur donner le petit prix d'acquisition. C'était tous un berne. Ils vont s'amuser. Oui, ils vont s'amuser comme vous dites. Victoire dans la foulée et puis ici une troisième place. C'est bien. Franck, félicitations. Il faut s'imposer facile. Oui, c'est un cheval qui a un gros moteur. Il est un peu petit. Il fait bien des petites blagues. Mais quand il est bien comme ça, 16 à Nancy, c'est bien. Il fallait juste le garder au trop. Déclassé, on va dire, dans cette catégorie pour l'instant. Oui, si les autres courses, une fois j'aurais gagné à Strasbourg, on m'a fait pour le Togalo. Il devrait avoir 25 000 euros. Donc pour l'instant, c'est facile. Et puis il va s'amender un petit peu. Il va piller dans sa tête. Le principal, c'est qu'il y a le moteur. Après, le reste, ça va tout seul. Et puis il est plutôt au bas, au voir trotter. Il a du geste, sans plier trop comme ça les genoux. Quand on le voit trotter, on se dit que la grande piste de Vincennes, c'est peut-être pas facile. Oui, pour l'instant, il n'est pas assez mania pour Vincennes. Mais pourquoi pas au Croce de la Roche, la Capelle. Il y a vraiment des très belles allures. Et puis maintenant, il va monter en gain gentiment. Donc il va avoir ses courses PMI. Merci. Voilà, Franck, félicitations. Il va plutôt viser les places. Donc on l'a bien compris, c'était sa meilleure cartouche de la Réunion, Junoday. Et il a mis le pénalty au fond, en pleine lucarne. Un peu comme Julien lorsqu'il joue au foot. Voilà pour ce que l'on pouvait dire de la cinquième. La sixième est dans une quinzaine de minutes environ, après la première de Saint-Cloud. 13h55 pour cette course. Pour ça, on se retrouve tout à l'heure. et où on se retrouve tout à l'heure. Et là, on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada le 1 part très lentement Jeannard d'Alclub parti au galop Jeannard d'Alclub peut-être pas arrangé non plus par les reprises de départ a raté sa mise en jambe il est le cas à partir, il le confirme Jeannard d'Alclub avec un départ au galop pour Joker de Malak également qui a d'ailleurs galopé juste après le départ, par contre bon départ pour Jack Deviot, le 4 on s'est bien dénoncé également avec le numéro 2 Jazz Deloux et avec le numéro 5 Jaïr de Litton Jambalaya, le cheval le plus en vue du premier poteau est déjà là, en 4ème position avec en dedans le numéro 3 Jules Kodok avec sa kazakh vert top violette et puis par contre le favori lui est très bien parti aujourd'hui avec Franck Ouvrich, Junoday, il est déjà en 4ème position se rapprochant d'autorité on a disqualifié les numéros 6 et 7 Joker de Malak et Jeannard d'Alclub fautif en début de course la ligne d'en face avec le 4 Jack Deviot, David Lefebvre qui mène cette course avec toujours à son extérieur maintenant le numéro 5 Jaïr de Litton le numéro 13 favori de cette épreuve Junoday a pu se recaler derrière les leaders il est en 4ème position mais il est caché pour l'instant donc ça c'est plutôt bien joué de la part de Franck Ouvrich qui a pu se rabattre en dedans il y a Jazz Deloux, le 2 il y a Jambalaya qui est un peu plus loin 5ème position mais à portée de fusil des animateurs devant ensuite Jazz Manciga le 12 qui vient maintenant 6, 7ème devant ensuite Jack Ducebé on ne va pas très très vite là pour l'instant ce qui fait que Franck Ouvrich ne va pas trop s'embarrasser de tactique il a décalé son partenaire du dos de Jean-François Senet et se rapproche maintenant c'est vrai qu'on avait beaucoup repris là dans la 2ème courbe ils ont parcouru un tour de piste accélération du numéro 13 Junoday le favori de cette course qui vient de prendre les commandes de l'épreuve relayant ainsi le 4 Jack Deviot la 3ème place pour le numéro 5 Jair Deliton en dedans Jazz Deloux il y a également un petit peu plus loin Jules Kodoc avec Jambalaya et Jazz Manciga qui trottent tous deux dans le wagon de la 2ème épaisseur alors que à l'arrière il y a toujours le 11 Jack Ducebé on ferme la marche avec le numéro 10 Jos Cano et avec le numéro 1 Jeanne Do 1000 mètres à parcourir et ça va toujours bien devant pour le grand favori de Junoday qui mène maintenant avec plusieurs longueurs d'avance puisque Franck Ouvrich n'a pas hésité à laisser des roulées en tête en 2ème position à quelques longueurs il y a le 4 Jack Deviot devant ensuite Jazz Deloux ou encore Jair Deliton un peu sollicité là et c'est l'instant choisi par Philippe Dejar pour décaler maintenant Jambalaya qui fait mouvement Jambalaya qui se lance à la poursuite du numéro 13 Junoday qui a créé un écart assez important là pour bientôt négocier le tournant final avec donc Junoday le numéro 13 qui mène avec quelques longueurs d'avance même si le numéro 8 Jambalaya est venu en 2ème position et il y a un petit peu moins d'écart avec l'animateur mais qui va encore assez librement on va voir si le cheval de Philippe Dejar peut poursuivre son effort la 3ème place toujours pour Jack Deviot devant ensuite Jazz Manciga alors que l'on tente de quitter les derniers rangs avec Jack Ducebe qui se rapproche alors que le numéro 12 Jazz Manciga viendrait trop grader sur faute la dernière ligne droite maintenant avec Junoday qui semble contrôler les opérations Franck Ouvry pour Bastien Crébasse à milieu une droite avec Junoday qui a très nettement l'avantage sur le numéro 8 Jambalaya devant ensuite Jack Ducebe qui se relance pas mal devant ensuite le numéro 4 Jack Deviot à 100 mètres du poteau Junoday qui va gagner arrêter très facilement cette course le favori de cette épreuve Franck Ouvry qui s'impose avec Junoday la 2ème place a peut-être arraché par Pierre Everval le numéro 11 Jack Ducebe au dépens du numéro 8 Jambalaya Photographie pour la 2ème place mais la victoire pas de soucis pour le numéro 13 qui s'impose très plaisamment la 2ème place à la photographie entre le 8 Jambalaya et côté corde le 11 qui est bien terminé Jacques Ducebe et 4ème place pour le 10 Joscano C'est ça quasiment que des chevaux des 25 mètres excepté Jambalaya qui était d'ailleurs le plus joué du 1er échelon qui a perdu a priori le 1er accessit tout à la fin au dépens du numéro 11 Jacques Ducebe qui a bien fini ça